Petite voix off pour commencer, parce qu'en fait cette vidéo était tournée avant cette histoire de confinement et de coronavirus Du coup, s'il y a certaines informations qui n'ont aucune logique, c'est normal puisque je n'avais pas toutes les informations J'ai quand même voulu sortir de cette vidéo parce qu'il y avait beaucoup d'informations que vous deviez avoir Je dis beaucoup trop de fois le mot information, du coup bonne vidéo Et surtout, rappelez-vous que cette vidéo était tournée avant cette histoire Donc du coup, il y a certains trucs qui sont peut-être pas très logiques Voilà, bonne vidéo ! Salut ! Alors, update de la maison Parce que, en fait, je vais vous expliquer pourquoi update de la maison Vous voyez ça là ? C'est de la pluie Ça fait trois semaines qu'il pleut, ça fait trois semaines que je repousse tous mes tournages J'en ai marre J'ai fait une vidéo explication de pourquoi il y a plus de vidéos en studio ou dans la dépendance Mais en gros, j'ai plein de projets qui se passent juste ici, vraiment là, là, tu vois, là Et je ne peux pas les faire Premier exemple, ça Ça, c'est les motos que YCF m'a envoyé Alors, on peut peut-être les démarrer, comment ça marche déjà On enlève ça, on met le starter, on sort le kick Ça va ? Mais moi, je ne suis pas youtubeur moto, les gars Parce qu'elles sont froides aussi Ça fait longtemps qu'elles n'ont pas démarré Ah ouais, il faut peut-être aussi que j'active l'essence Parce que si je ne mets pas l'essence, ça ne marche pas Ça va, là, ok ? Alors, ça va, YCF ? Je n'ai pas cassé la moto, là ? Non, ok, plus sérieusement, YCF m'a envoyé deux motos pour que je commence à faire mon terrain de cross Le problème, c'est que ces motos, c'est du drift track Drift track, qu'est-ce que c'est ? Extrait On a essayé quelques week-ends de le faire autour, là C'est très dangereux Parce qu'il n'y a pas de frein à l'avant Du coup, le réflexe que tu as, c'est de freiner avec le pied ici Ou de mettre les pieds Quand c'est mouillé, comme aujourd'hui, quand tu mets les pieds dans la boue, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh ! Tu glisses et tu te prends des arbres Du coup, YCF va me renvoyer d'autres motos plus cross pour faire le terrain On va aller faire un tour pour vous montrer un peu ce qu'il se passe On peut quand même la redémarrer parce qu'elle fait quand même un beau bruit Je suis désolé aux passionnés de moto, je sais que ce n'est pas bien quand ça fait ça Parce qu'elle n'a pas encore chauffé, j'ai accès à l'air comme un kéké Encore vraiment un gros merci à YCF parce que du coup, ils fournissent des motos, ils me les ont envoyées gratuitement Mais en fait, ça ne correspond pas à ce que je veux Donc on va faire un échange Vous allez voir bientôt une vidéo sur le terrain de moto Autre chose, juste ici, c'était censé être la partie garage aménagé un peu type Formule 1 Un truc un peu sympa Comme vous pouvez le voir, pas du tout C'est plus devenu, je range mon bordel ici qu'autre chose J'ai fait chiffrer un peu combien ça coûte de... J'en parle pas plus Mais c'est... Il va falloir faire quelques OP là Non mais attention, les OP c'est pour d'autres trucs aussi Mais j'aimerais bien avoir un beau garage Et il va falloir... Alors là, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui sont passés en moto et en tracteur pour tomber Mais il y a des petits coups de moto Pourquoi on va vers l'indépendance ? Parce que justement, quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait ? On se met à l'abri Mais comme je dois vous montrer le jardin et je dois le mettre à l'abri J'ai acheté quelque chose, c'était prévu pour une autre vidéo Mais je vous le présente maintenant Vous êtes prêts ? Je vais faire un river Attention J'ai acheté une golfette Venez, venez, venez faire un tour Oh là là ! Soyez pas timide Alors, la golfette, comment ça marche ? Alors ça, vous voyez, c'est... En fait, c'est la planche sur laquelle était livrée la golfette Quand ils l'ont amenée ici Et du coup, ce que je voulais, c'était enlever cette partie Et enlever la partie de l'autre bout Mettre deux rondins en dessous Et en fait, faire une plateforme pour les motos Comme ça, on roulerait dessus avec les motos Et ça nous ferait un drop Je sais pas encore où, mais j'y réfléchis Et du coup, on va aller faire un tour dans le jardin Marche arrière Ah, c'est le meilleur achat toute ma vie, je crois Attends, attends Oui, bah ça va C'est tellement débile de se dire que j'ai une golfette Ça me fera toujours bien L'idée, de base, c'est de faire une vidéo avec cette golfette Alors, je vous dis pas encore la vidéo Parce qu'elle va se faire bientôt Mais là, vraiment, ça fait vraiment, je sais pas, trois semaines entières Consécutives qu'il pleut On a commencé avec Quentin A faire une fois, une après-midi le terrain de moto Pour un peu voir si la vidéo était logique Parce que si on commence à le faire, c'est de la merde Et figurez-vous que c'est pas de la merde On va se garer juste ici Hop, le frein à main Venez, venez, n'ayez pas peur Ah oui, alors j'ai fait appel à une société pour qu'il nettoie tout mon jardin Honnêtement, les gars étaient cinq Et ils ont mis une journée Donc je pense tout seul, j'aurais mis trois week-ends Et j'ai pas trois week-ends pour faire ça Et du coup, vous voyez que c'est déjà plus propre Par contre, il y a des trucs là, c'est pas bien ça Oh là là, la boue, mais c'est de la gadoue Je pense que c'est là où il faudrait justement faire le terrain de moto Dites-moi dans les commentaires si c'est mieux de le faire Pour ceux qui s'y connaissent, quand c'est mouillé ou pas Je vais quand même acheter de la terre pour en mettre L'idée, c'est qu'on arriverait de là-bas Là-bas, il y aurait un saut et un truc sur le côté C'est-à-dire que soit tu prends le saut, si t'es motivé Soit tu vas sur le côté pour pas te prendre le saut justement Pour éviter le saut Là, il y aura un gros virage relevé Donc t'arriverais comme ça avec la moto Tu tournerais dans ce virage Tu passerais pile là, entre la souche et cet arbre-là Et là pareil, tu réaccélérerais Il y a encore un virage relevé Je fais bien la moto Et ça partirait, tu reviendrais comme ça Là, t'arrives à fond de balle, tu traces là-dedans Pas de problème, ça trace Ensuite, virage juste ici L'idée dans ce terrain de moto C'est vraiment qu'on ne se croise jamais Parce qu'on voulait faire des croisements Mais s'il y a un mec qui arrive comme ça Et puis un autre qui arrive, c'est très dangereux Du coup, t'arrives là-bas Tu contournes les arbres là-bas Et tu reviens sur cette longueur Et tu rejoins le début Et ça, ça serait le premier bout de terrain L'idée, c'est vraiment de ne pas détruire le jardin Ça va quand même un peu le détruire Mais pas trop C'est prévu en vidéo Mais encore une fois, comme je vous dis Comme il pleut tout le temps On n'arrive pas à trouver du temps pour faire ça Et en plus, j'ai plus les bonnes motos Puisque la boiserie m'a prêté des motos Il les a reprises Et là, du coup, je suis en négociation Pour échanger les sundays Là, que vous avez vu Avec des motocross Je cherche des trucs un peu automatiques Pour que les gens Qui veulent venir faire de la moto chez moi Genre des potes, tout ça Mais qui n'aiment pas forcément la moto Ils puissent se dire Bon, juste accélérer et freiner Alors oui, j'avais fait une story Avec les sundays Les gens me disaient Mais je crois que tu te prends des électriques Alors, les électriques J'ai contacté du coup YCF Et je leur ai dit Je fais des électriques C'est quand même mieux Déjà, dire à quelqu'un Je veux Bon, c'est pas ouf Je lui explique que c'est mieux les électriques Parce que déjà, même s'il n'y a pas de voisins autour Il y a quand même des gens qui peuvent passer Je voudrais que ça soit bruyant Et même pour moi Je préfère quand c'est électrique Et le côté aussi écolo Mais le problème Avec le coronavirus Tout ce qui est importé d'Asie C'est problématique Du coup, les motos électriques Ne sont pas importables Avant un petit bout de temps D'ailleurs, anecdote Puisque c'est un peu une vidéo Pas FAQ Mais explication de pourquoi Il n'y a pas de vidéo en extérieur Et puis aussi présentation de la maison Enfin, c'est une vidéo un peu cool Et j'avais prévu aussi Je vous avais dit Que j'allais faire des vidéos comme ça Donc, d'ailleurs Redites-moi dans les commentaires Si c'est un kiff ou pas Cette vidéo comme ça Parce que c'est simple C'est bien On discute Il y a un mouton Il n'est pas là aujourd'hui Mais des fois, il y a un mouton Non, ce que je voulais dire C'est que A cause du coronavirus J'ai dû annuler Je pense depuis le début 4 vidéos Et j'arrêtais pas de me dire Putain, il me faut une vidéo Il me faut une vidéo Parce que j'avais un rythme de vidéo Et j'ai dit Mais mec Les gens, ce qu'ils aiment C'est quand tu expliques ce qui se passe Parce que si tu dis rien Les gens peuvent s'imaginer plein de trucs Mais là, voilà, je vous explique Tout va bien C'est juste qu'il y a un virus Qui est chiant et tout C'est chiant Allez, on part Je sais pas si vous le voyez Il est tout petit Parce qu'il est en noir On dirait une souche Mais à chaque fois que je le regarde Il est comme ça Ok, bon, bah tant pis pour lui Par contre Il y en a un qui m'écoute ici Bougez pas, regardez Je vais vous montrer un truc Respect plus Alors, ça va ? C'est pas trop chiant Quand on fait de la moto ? Je vois Vraiment, il a soupir en mode Ouais, enfin bon C'est un peu relou Bah voilà On voulait juste te montrer en vidéo Pour dire que t'étais très beau Je veux te caresser le nez Non ? Bah c'est bien aussi là Vas-y, j'en ai marre T'as un quai de golf toi ? Je crois pas Je voulais revenir sur un truc Je voulais en faire une vidéo entière Mais je pense que je vais juste lancer l'anecdote Vous savez quand vous êtes locataire Bon bah il y a un arbre qui tombe dans le jardin C'est pas votre problème Quand vous êtes propriétaire Et qu'il y a une tempête Comme il y a eu à Angers là Pendant 2-3 week-ends Franchement On aurait dit un vieux J'étais à ma fenêtre Et je regardais tous les arbres En mode Tombe pas, tombe pas Quand ça a été une longue réflexion Finalement j'ai eu la flemme Et du coup bah les jardiniers qui sont venus Ils ont pu nettoyer Quand vous êtes propriétaire Franchement c'est un stress Autre exemple J'ai un de mes volets qui a cassé Donc il fallait la télécommande Ils avaient pu la télécommande Du coup j'ai dû racheter une télécommande Plus d'eau de télécommande Pour tout remarche Ça m'a coûté 300 balles Pour un volet qui juste Enfin non Bah pour un volet pardon Pour une télécommande qui marchait plus Alors que j'aurais juste normalement J'aurais juste à changer de la pile Mais non En fait comme il y avait de l'eau dans la télécommande Plus rien marchait Du coup il a fallu tout reprogrammer Ça a coûté 300 balles Donc avant d'être propriétaire Réfléchissez bien C'était la petite morale de l'histoire On va aller se garer Alors il y a autre chose Que vous pouvez voir juste ici On a des toilettes Je vous laisse dans votre tête Imaginer pour quelle vidéo Je vous en dis pas plus Mais je vous laisse juste imaginer Bon courage Je sais quand même que je vous montre quelque chose Regardez j'ai rempli le jacuzzi Et quand on fait Voilà c'est tout Allez salut Nous sommes revenus à l'intérieur Déjà vous pouvez voir Le parquet a changé La gaming room avance Et nouveauté Bon il y a du bordel Mais vous avez pas l'odeur Mais ça pue la peinture C'est même pas que ça sent la peinture C'est que ça pue la peinture Rappelez-vous Avant ça c'était taupe clair Et ça c'était taupe foncé Je connais pas en couleur Ça va ou pas ? Oh je suis pas peintre J'ai fait appel à des gens Parce que je ne savais pas faire ça aussi bien Et du coup maintenant Ça c'est blanc Comme vous pouvez le voir Et la corniche est noire Et les éléments qui sont juste là-bas Sont aussi peints en noir L'idée en fait c'est d'avoir des bureaux ici Qui viennent tout là Avec un angle ici Et là pareil Des bureaux qui arriveraient tout là Ensuite bien sûr des ordinateurs Une télé Et juste là Un canapé Un peu de plantes pour décorer Des tableaux Et cette pièce sera finie La maison elle est très cool Le truc qui est juste dommage C'est que la déco elle est pourable T'es bien dedans Mais tu te dis T'es pas chez toi Là vous avez vu C'est très beau Alors bon là c'est pas fini Parce qu'il faut mettre des plaintes Peut-être avant fin mars aussi Ou peut-être mi-avril Je ferai une vidéo pour vous montrer La fin Donc voilà En gros ça avance tranquillement Et en fait c'est vraiment Toutes les pièces qui sont comme ça Exemple Prenons la chambre d'amis Qui est juste là Oh qu'est-ce que vous êtes mignons Mais pourquoi vous dormez ici Et pas avec moi Prenons cette chambre d'amis Elle est très bien Il y a un très bon lit Il y a deux chats Il y a une bonne ambiance Mais la déco quoi Ça va mon petit chat Toi t'es puni Toi t'es gentil Ils sont beaux quand même hein Non mais ça c'est Regarde Oh là là Qu'il est mignon Et puis l'autre va le taper Attention Il y a exactement Une minute Il dormait tranquillement Je viens juste les voir Pour dire ça va tranquille Et ils se battent Oh vous arrêtez ou pas là Après moi Je suis pas quelqu'un D'autoritaire Mais pourquoi Il y a deux secondes Ça allait très bien Mais putain Mais il y a un problème Ce chat Ce chat il a le démon Tu as le démon en toi Tu as le démon C'est bien Et alors Ce qui est assez ouf C'est que Pendant qu'on fait cette vidéo Aujourd'hui On a Pascal Qui fait des travaux Et il est en train Du coup Comme je vous disais C'est toujours la même chose En fait Il n'y a pas de truc A casser A détruire Sauf la cheminée en bas On va aller voir Mais c'est plus Repeindre Changer les sols Tout simplement On vient de déranger Voilà Ça c'est l'exemple De ce qu'on vit tous les jours Il y a des travaux tout le temps Et la salle de bain N'est plus pratique Pendant une semaine Dans le couloir Vous avez un radiateur Par contre la chambre Attends je fais le lit Je fais le lit Bouge pas je fais le lit La chambre Toujours nickel J'ouvre la porte J'ai oublié qu'il y avait un lit Ah il y a encore une chambre ici Ça J'en avais parlé C'est la future salle de jeu Avec tu sais un peu Un coin billard Bande d'arcade Juste derrière J'ai mis des fléchettes On y joue absolument Jamais Mais l'idée C'est vraiment pour l'été Et encore une fois C'est toujours le même truc Il va falloir repeindre les murs Refaire un sol Et l'été C'est d'avoir Un petit coin dehors Pour bouffer Le jacuzzi Et ici la petite salle de jeu Billard Babyfoot Petit bar Bonne ambiance Mais cette cheminée Prend de la place Normalement c'est tout bon Il faut juste que je contacte des gens Mais on va faire une vidéo Où on va démonter cette cheminée Et je ne sais pas encore Si je garde ça Parce que c'est con Mais ça je pense Repin en noir Ça peut être bien stylé Je suis beaucoup dans les couleurs Noirs et blancs Pour l'instant On verra On verra Ça se fera Mais voilà C'était la fin de cette vidéo J'espère que ce petit room tour update Vous a plu Si vous voulez que je fasse des updates Comme ça tous les deux mois Pour voir où en est la maison Parce qu'il m'arrive plein de petits trucs Et je viens de penser Justement il m'arrive plein de petits trucs Je viens de penser à internet Internet Aujourd'hui là on est vendredi A 14h Il y a un technicien qui vient Pour installer internet par satellite Avec Nornet Pour l'instant Ici j'ai trois connexions J'ai Nornet qui va arriver cet après-m' Donc ça sera du 20 mégas Pour tout ce qui est upload J'ai l'ADSL avec Orange Pour avoir une stabilité Quand je joue en ligne Et du coup je suis à 32 ping Avant en 4G j'étais à 90 Ça a changé ma vie Et j'ai la 4G Bouygues Pour tout ce qui est Netflix Et wifi Pour tous les téléphones Ça coûte cher Mais au moins je suis fait Et la fibre Parce que je sais que beaucoup me le demandent Orange m'a dit Eh Elle arrive avant la fin de l'année J'ai des doutes Non mais voilà Du coup tout s'est un peu arrangé Là ce qu'il me faut juste C'est vraiment un peu de temps Et d'organisation Pour on va dire Finir toutes les pièces Les décorer Et investir Et encore une fois ça coûte cher en fait A chaque fois Le crédit Plus payer les gens qui font les travaux Plus payer la déco C'est pas un truc où je peux dire Eh allez ce mois-ci Bam on lâche plein d'argent Parce que j'ai aussi des courses à faire Allez on se dit à très bientôt J'espère que ce petit room tour de la maison Vous a plu A très bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.